Tu dois développer une expression qui ressemble à celle-ci, je t'explique comment faire. Mais avant cela, si tu ne sais pas ce que veut dire le mot « développer » ou que tu ne connais pas ta propriété de distributivité, je t'encourage à aller voir la vidéo sur la base du développement et de la factorisation. La première difficulté dans cet exemple, c'est qu'il n'y a pas de signes multipliées écrits, ce qui peut laisser penser que l'on ne peut pas développer. Or, il faut savoir qu'en calcul littéral, on peut ne pas écrire les signes multipliés entre les nombres et les parenthèses. C'est une convention d'écriture. J'écris donc pour commencer le signe multiplié entre le 2 et la parenthèse. J'ai bien un produit, je peux alors utiliser la propriété de distributivité pour développer. Je l'écris en dessous en commençant justement par le produit. On identifie le nombre k est égal à 2, le nombre a est égal à 5x et le nombre b est égal à 3. Puis on développe pour obtenir. Dans cette somme de 2 termes, on peut maintenant calculer. Et pour calculer 2 fois 5x dans le premier terme et ne pas se tromper, on écrit le signe multiplié là où il y a une multiplication, c'est-à-dire entre le 5 et le x. Puis on calcule 2 fois 5 fois x est égal à 10 fois x et 2 fois 3 est égal à 6. On peut encore simplifier cette écriture en se rappelant encore une fois qu'on peut ne pas écrire le signe multiplié entre 10 et x. Ce qui donne 10x plus 6. En conclusion, ce qui nous a permis de réussir cet exemple, c'est d'utiliser les conventions d'écriture en calcul littéral. Elles nous disent qu'on peut ne pas écrire les signes multipliés entre un nombre et une lettre ou alors entre un nombre et des parenthèses. Enfin, si tu veux t'entraîner, et c'est important de t'entraîner si tu veux devenir bon en mathématiques, je te mets quelques exemples de développement du même type dans la description. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501